Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h40, bonne matinée à tous. L'invité du jour. Bonjour Jean-Noël Barraud. Bonjour. Merci d'être dans ce studio sur RMC, vous êtes le ministre en charge du numérique. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment les mineurs n'auront plus accès au porno ? Est-ce que vous allez réussir à mettre fin à ce fléau ? Écoutez, il y a un an et demi, Pornhub, Xamster, Tu Kiffes, XNXX, Xvidéo, les 5 sites pornographiques les plus importants ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'ils les bloquent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vérifient pas l'âge de leurs visiteurs alors qu'ils y sont tenus par la loi. Le résultat, c'est quoi ? C'est que 2 millions d'enfants sont exposés chaque mois dans notre pays à des contenus pornographiques et des enfants parmi les plus jeunes, à 12 ans, la moitié des petits garçons dans notre pays sont exposés chaque mois à ces contenus. Et c'est révoltant, c'est un scandale. Donc ils ont été assignés et pour autant, ça continue ? Aujourd'hui, le tribunal va rendre son verdict. Et je souhaite qu'il soit exemplaire, je souhaite qu'il bloque ces 5 sites pour que désormais, les sites pornographiques vérifient l'âge de leurs visiteurs pour que nos enfants soient enfin protégés. Donc ça veut dire que vous couperez tout court ? C'est-à-dire que vraiment, le site, il n'y aura même plus 18 ans, pas 18 ans, ce sera coupé absolument, il n'y aura plus d'accès à ces sites tant qu'ils ne mettent pas en place un système fiable, légal, solide. C'est la loi. Tant qu'ils ne vérifient pas l'âge de leurs visiteurs, les sites peuvent être bloqués sur décision du juge. Et dans ces cas-là, ça a un effet immédiat ? Ça a un effet immédiat, c'est le juge qui le précisera dans son verdict s'il décide de suivre cette voie-là. Mais vous espérez, vous espérez vivement qu'il suive cette voie-là ? Je le souhaite vivement car c'est un scandale, c'est un scandale de santé publique. Je suis père de deux enfants et je trouve ça révoltant. Il y a une loi qui a été votée par le Sénat cette semaine qui voudrait se diriger vers un certain nombre de contrôles. Ces contrôles, ils pourraient passer par quoi ? Le projet de loi qui a été adopté à l'unanimité du Sénat et que je porte et présenterai à l'Assemblée nationale à la rentrée prévoit que pour l'avenir, on puisse en quelques semaines seulement ordonner le blocage et le déréférencement des sites pornographiques. Donc pas devoir attendre un an comme ça a été le cas ? Pas devoir attendre un an et demi comme ça a été le cas. Pouvoir le faire en quelques semaines, ça sera un outil de dissuasion suffisamment puissant pour amener tous les sites pornographiques et pas seulement les cinq que je viens de citer à vérifier l'âge de leurs visiteurs. Vous n'avez pas peur qu'ils renaissent de leurs cendres sous d'autres appellations ? Parce que comme vous le dites, il y a ces cinq-là qui sont les cinq qui ont été assignés. Mais j'imagine qu'il y a une galaxie d'autres sites pornos qui vont réussir à contourner cette décision, non ? C'est précisément pourquoi on a pris cette mesure qui permettra en quelques semaines de faire fermer un site qui ne vérifie pas l'âge des visiteurs. Et ils vérifieront comment ? Ils vérifieront avec la carte d'identité ? Il existe aujourd'hui des solutions qui sont d'ailleurs utilisées communément sur Internet. Elles passent par la carte de paiement, elles passent par une estimation de votre âge à partir d'une photo. Ce sont des solutions qui sont imparfaites, mais qui sont suffisantes. Mais qui seraient déjà mieux que juste vous demander est-ce que vous avez plus de 18 ans ? Absolument. Et qui éviterait l'exposition massive et parfois involontaire de nos enfants à ces contenus qui peuvent avoir pour eux des conséquences dramatiques sur leur santé. Troubles de l'attention, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, développement de conduite à risque. Les études sont nombreuses et ont démontré qu'il y a bien là un scandale de santé publique. Ceci étant dit, nous aurons besoin de solutions peut-être plus fiables, plus protectrices des données personnelles que celles qui existent aujourd'hui. J'ai donc encouragé des entreprises françaises à se lancer dans ce domaine-là. Dans le domaine de la vérification d'âge ? Dans le domaine de la vérification d'âge sur Internet parce que nous en avons besoin évidemment, et c'est urgent pour les sites pornographiques, nous en aurons besoin également pour vérifier l'âge à l'entrée sur les réseaux sociaux et pour l'entrée sur d'autres sites dont nous voulons préserver nos enfants. J'allais y venir justement Jean-Noël Barraud, vous qui êtes en charge du numérique. Après ces émeutes, le président de la République a évoqué la possibilité, je cite, de couper les réseaux sociaux lorsque les choses s'emballent. Le ministre de la Justice avait même dit on va faire péter les comptes. Concrètement, c'est vraiment une option sur la table ou c'était juste pour montrer les muscles ? Concrètement, le président de la République nous a demandé dès le début des émeutes de mettre une pression maximale sur les réseaux sociaux. Avec le ministre de l'Intérieur, nous les avons convoqués vendredi dernier pour les rappeler à leurs obligations légales, retirer les contenus illicites qui leur sont signalés et répondre aux réquisitions, aux demandes de la justice pour le besoin des enquêtes. Mais nous leur avons demandé également d'exercer une vigilance particulière sur les fonctionnalités de leurs services qui concourent aux atteintes à l'ordre public. Et force est de constater, puisque je les ai convoqués une nouvelle fois mardi, qu'ils ont été réactifs. Ce sont des milliers de contenus qui ont été supprimés, des centaines de comptes qui ont été supprimés, des dizaines de réquisitions qui ont été traitées. Ceci étant dit, nous restons particulièrement vigilants et le président de la République a souhaité que nous puissions analyser à froid le rôle que les réseaux sociaux ont joué dans cette affaire, que nous puissions évaluer si nous disposons bien de tous les outils juridiques pour les contraindre le cas échéant et pour que ce que nous avons vu ne se reproduise plus. Que vous n'ayez plus qu'à appuyer sur un bouton. Et nous avons donc lancé un groupe transpartisan à parité, député et sénateur, qui va travailler cet été et qui fera des propositions qui pourront éventuellement être prises dans le projet de loi que je présenterai à l'Assemblée. Et l'idée de pouvoir couper Internet, c'est légal en démocratie ? La question n'est pas de supprimer les réseaux sociaux. Ce qu'il faut supprimer, ce sont leurs défauts, ce sont leurs failles en matière de respect de la vie privée, en matière d'atteinte à l'ordre public. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Juste une question. Saviez-vous que le fondateur de Télégramme avait obtenu la nationalité française ? Vous y êtes pour quelque chose ? Je n'y suis pour rien, mais j'étais au courant, effectivement. Ça paraît bizarre, quoi, non ? Il a obtenu la nationalité française selon une procédure assez spécifique, presque élitiste, qui est procédure de l'étranger émérite. Et il s'appelait Pavel Douroff, il est russe, et il s'est fait appeler Paul Durouf pour obtenir la nationalité française. Ça vous paraissait une... Je ne crois pas qu'il soit fait appeler comme ça pour obtenir la nationalité française, mais il arrive régulièrement que des chefs d'entreprise puissent bénéficier de cette procédure, notamment quand ils ont rendu des services à la France. Mais il a rendu des services, lui, à la France, en créant Télégramme ? Il en a sans doute rendu, ce qui lui a permis d'obtenir cette nationalité. On sait que le président de la République parle beaucoup à ses équipes sur le réseau Télégramme, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour rendre service qu'il a obtenu. Ça vous paraît en tout cas légal, normal, régulier. Je ne suis pas sûr que ce soit pour ce service-là, mais oui, il y a des chefs d'entreprise qui, lorsqu'ils répondent à un certain nombre de conditions, peuvent bénéficier de cette procédure. Merci, Jean-Noël Barraud, d'être venu dans ce studio ce matin. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge du numérique et vous le dites, vous espérez beaucoup de fermeté dans la décision du tribunal aujourd'hui qui pourrait donc décider de fermer purement et simplement les cinq principaux sites pornos parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont refusé de véritablement vérifier que les personnes qui s'y rendent ont plus de 18 ans. Merci à vous. Il est 7h48 et on va parler vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada